Troisième, donc aujourd'hui je vais vous présenter un cours qui va porter sur les angles inscrits et angles au centre. Donc comme vous le savez, nous allons essayer de faire un petit exercice qui va concerner ce chapitre. D'abord je vais essayer de faire une petite définition concernant l'angle inscrit et l'angle au centre. On vous dit qu'un angle inscrit, c'est un angle dont ces trois sommets se trouvent sur le cercle. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si vous avez un cercle C de centre O, par exemple, vous avez ici les points A, B et C qui appartiennent au cercle. Ça veut dire que les points A, B et C sont sur le cercle. Ils sont sur le cercle, donc ils appartiennent au cercle C. Donc, on peut dire alors que l'angle A, B et C, l'angle B est un angle inscrit. Pourquoi ? Parce que le point B, qui est le sommet de l'angle, se trouve sur le cercle. Donc, on dit que l'angle A, B et C, l'angle B est un angle inscrit. Même chose aussi, on peut dire que l'angle B, A, C, l'angle A aussi, B, A, C est un angle inscrit. Pourquoi ? Parce que le sommet A appartient au cercle C. Le point A se trouve sur le cercle C. Alors, l'angle B, A, C est un angle inscrit. De même aussi pour l'angle C, B, C, A. L'angle B, C, A aussi est un angle inscrit. Donc, voilà la définition d'un angle inscrit. Un angle inscrit, c'est un angle dont son sommet se trouve sur le cercle. Bref, dont son sommet appartient au cercle. Ici, les angles A, B et C sont les angles inscrits. Maintenant, pour l'angle au centre, on va construire un autre cercle C, le centre O. On va marquer deux points, M et N. N'est-ce pas ? Maintenant, on va construire l'angle M, O, N. M, O, N. Donc, cet angle-là, c'est un angle au centre. Donc, l'angle au centre, c'est quoi ? C'est tout simplement, pour trouver l'angle au centre, il faut toujours se référer sur le centre du cercle. Donc, toujours l'angle au centre, c'est l'angle du centre du cercle. Le point O est le centre du cercle. Donc, c'est le point O qui forme l'angle. Alors, on dit que l'angle au centre, M, O, N est un angle au centre. C'est l'angle du centre. Donc, la différence entre angle inscrit et angle au centre, c'est tout simplement l'angle au centre. On parle du centre du cercle, qui est le point O, qui est le centre du cercle. Et c'est ce point O-là qui forme l'angle au centre. Donc, pour ne pas être long, c'est ça la différence entre angle inscrit et angle au centre. Maintenant, nous allons essayer de faire cet exercice-là pour mieux vous expliquer quel est le rapport entre l'angle inscrit et l'angle au centre. Donc, ils peuvent avoir parfois des rapports. Donc, vous avez ici un cercle C de centre I. On a placé sur ce cercle C de centre I, on a placé les points A, B et C sur ce cercle. Ça veut dire que les points A, B et C appartiennent au cercle. Maintenant, on vous demande, on vous donne ici la mesure de l'angle ACB, qui est égale à 55 degrés. Et donc, on vous a donné ça. C'est un exercice. La mesure de l'angle ACB égale à 55 degrés, quel est l'angle au centre qui intercepte le même arc que l'angle ACB? Dernière question. Déterminez en justifiant la mesure de cet angle au centre. Donc ici, on va d'abord tracer l'angle ACB, qui mesure 55 degrés. Je vais le tracer. L'angle ACB. A, C, D. L'angle ACB. Je vais tracer l'angle ACB. Voilà. Voilà. L'angle ACB est là. Donc, l'angle ACB est un angle inscrit. Pourquoi c'est un angle inscrit? Parce que tout simplement, le sommet de l'angle, le point C, appartient au cercle. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est un angle inscrit. Maintenant, cet angle A, on vous a donné sa mesure. Donc, il mesure 55 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande comme question? On nous demande, quel est l'angle au centre qui intercepte le même arc que l'angle ACB? Maintenant, pour cela, on va essayer de trouver l'angle C qui intercepte quel arc? Donc, on va essayer de trouver l'angle de cercle qui intercepte l'angle C. Donc, l'angle C intercepte quel arc? Si vous voyez bien, on peut dire que l'angle inscrit ACB intercepte l'arc AB, qui est là. Voilà. Donc, l'angle inscrit ACB intercepte l'arc AB. Maintenant, c'est après avoir fait cela, c'est ça qui va nous aider à trouver l'angle au centre qui intercepte le même arc. Maintenant, l'angle au centre, on aura affaire avec le centre du cercle. Le point I qui est le centre du cercle. Maintenant, si on construit l'angle au centre AIB, on se rend compte que l'angle au centre AIB aussi intercepte l'arc AB. Donc, on peut dire que l'angle au centre qui intercepte le même arc que l'angle inscrit ACB, c'est l'angle AIB qu'on va essayer de construire. Je vais construire l'angle au centre AIB. Qui est là? Donc, j'ai construit ici l'angle au centre AIB qui lui aussi intercepte le même arc AAB. Vous avez vu. Donc, nous avons répondu à la question comme quoi que l'angle inscrit ACB qui intercepte l'arc AB, n'est-ce pas? C'est un angle inscrit. Quel est l'angle au centre qui intercepte le même arc AB? C'est tout simplement l'angle au centre AIB. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout à l'heure, je vous ai dit ça. Je vous ai dit qu'il pourrait y avoir un rapport entre l'angle inscrit et l'angle au centre. Voilà le cas. Ici, on se rend compte que l'angle inscrit et l'angle au centre, ils interceptent le même arc AB. Donc, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc, on dit que ces deux angles-là sont associés. Donc, quand est-ce que deux angles sont associés, lorsqu'ils interceptent le même arc. Donc, ici, on s'est bien rendu compte que l'angle inscrit ACB et l'angle au centre AIB interceptent le même arc AB. Donc, ils sont associés. Et c'est grâce à cette réponse-là, c'est ce qui va nous aider à répondre à la dernière question qui consiste à déterminer, n'est-ce pas, la mesure de l'angle inscrit, de l'angle au centre du même arc. Donc, ici, pour trouver, pour déterminer l'angle au centre AIB, il faut tout simplement montrer que ces deux angles-là, l'angle inscrit et l'angle au centre, sont associés. Ensuite, répondre à la question. Et on vous dit que, si l'angle inscrit et l'angle au centre sont associés, alors l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Ou bien, l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre. Donc, nous allons essayer de répondre à la question. Donc, ici, nous allons tout simplement dire que l'angle inscrit, l'angle inscrit ACB est l'angle au centre. et l'angle au centre est l'angle au centre AIB, virgule intercepte, intercepte, le même arc AB, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, on peut dire, alors, ils sont associés. Pourquoi ces deux angles sont associés ? Parce que, tout simplement, parce qu'ils interceptent le même arc. Et si deux angles sont associés, donc, l'angle au centre sera le double de l'angle inscrit. N'est-ce pas ? Donc, on peut dire que, donc, deux points, on peut dire que l'angle mesure de l'angle au centre AIB est égal à deux fois mesure de l'angle inscrit AC ACB. Voilà. Donc, c'est ça le théorème qui dit que, si un angle inscrit et un angle au centre sont associés, alors, l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Ou bien, l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre. Donc, ici, étant donné qu'on demande de calculer l'angle au centre, donc, on va utiliser la première formule, donc, pour calculer l'angle au centre AI, AIB. Voilà. Pour cela, c'est très simple. On va tout simplement remplacer l'angle inscrit, la mesure de l'angle inscrit ACB qui s'élève à 55 degrés, qu'on va remplacer et essayer de trouver la valeur de l'angle au centre. Voilà. Donc, on aura ici mesure de l'angle AIB égale à deux fois 55. Voilà. Pourquoi 55? Parce que 55, on vous a donné ça dans le lancé qui est égal à 55 degrés l'angle inscrit ACB. Et on aura ici mesure de l'angle AIB est égal à, n'est-ce pas, 110 degrés. Et on encadre. Voilà. Donc, en somme, c'était ça. C'est un petit exercice qui vous explique le rapport entre l'angle inscrit et l'angle au centre. Donc, c'était ça. Tout d'abord, quand on vous donne un exercice qui porte sur l'angle inscrit et l'angle au centre, il faut d'abord regarder les questions qu'on vous pose avant de se lancer à la réponse. En général, les élèves ne regardent pas bien les questions qu'on leur demande. Donc, c'est un chapitre qui n'est pas tellement difficile, qui est court, mais parfois, il peut être difficile parce qu'on peut y mettre aussi d'autres questions qui vont beaucoup plus compliquer les choses. Voilà. Donc, il y a d'autres exercices qu'on va essayer de voir après, qui vont mieux améliorer et faire entrer d'autres chapitres. Par exemple, on peut avoir un exercice qui porte sur plusieurs leçons. Donc, on va essayer de le faire. Mais pour l'instant, c'est juste pour que vous compreniez les relations ou bien la relation qu'il y a entre l'angle inscrit et l'angle au centre. Donc, c'était ça. Je m'excuse pour si j'ai fait des erreurs. Donc, je suis tout simplement... Donc, merci à tous les élèves. Donc, je vous souhaite de bien revoir. J'espère que vous allez bien revoir les leçons à la maison. Donc, nous vivons des moments difficiles avec le coronavirus, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester à la maison les bras croisés. Il faut savoir que vous allez faire le BFM. Et incha'Allah, on va traverser cette crise.